18h, on est bonsoir déjà, disons de bonsoir. Bon voilà, on est la 6ème, 7ème séance du festival de l'association Rencaro Méliès. Ça va le jury ? Ça se passe bien ? Vous n'êtes pas encore trop discuté ? Non ? Je pense que ça viendra. Merci en tout cas d'être tous là, on a encore presque rempli la salle avec les règles évidemment. Que vous connaissez tous et toutes, on est vraiment vraiment heureux de vous voir tout ça. Alors c'est vrai que pour ce film, on a fait une petite entre-singlement, puisque c'est censé être un festival avant-première, mais le film est sorti mercredi, et on s'est dit que ce serait vraiment dommage, juste parce qu'il est sorti mercredi, de ne pas pouvoir vous le présenter, de vous proposer de rencontrer sa réalisatrice, et je pense que vous comprendrez ce que je veux dire après avoir vu, d'ailleurs le film cartonne depuis mercredi. Et donc j'appelle à me rejoindre, la réalisatrice d'Antoinette dans les Cévelles, Caroline Vignal. Je ne sais pas s'il y a rien, mais avant, moi je n'ai jamais tant chose à dire, donc juste merci Téka, et on revient à la fin du film. Voilà, donc préparez vos questions. A tout à l'heure. Très bonne séance. Alors on a les micros, mais pas encore la lumière. Non, ça ne marche pas comme ça, mais ça peut se dire. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de lumière ? Donc à l'heure finale, en lumière. Alors je vais te poser là, les deux, les trois premières questions, mais n'hésitez pas à intervenir dès que l'envie vous en prend, on est là pour vous entendre aussi. Moi j'avais envie de poser une première question, peut-être une fois n'est pas coutume, comme vous êtes aussi scénariste du film, scénariste et réalisatrice, sur le décor, le lieu, se situe l'action du film, tandis que le nom du lieu se retrouve dans le titre. Est-ce que l'idée que cette histoire-là, particulièrement, se passe dans les Cévennes, dans cet environnement-là, avec ces pays et l'âge-là, c'était quelque chose qui était là au moment de l'écriture déjà, à quel moment ça a été un moteur et un désir de tourner une histoire à cet endroit ? C'était tellement là que le film s'est appelé Cévennes, jusqu'à quasiment la toute fin du montage. En fait, vraiment, c'est d'ailleurs la différence, parce que j'ai effectivement travaillé comme scénariste pendant ce long temps, pendant que je n'ai pas vu de film. Et ce film-là, pour moi, je ne pouvais pas l'écrire comme scénariste et le confier à quelqu'un d'autre, parce que c'était vraiment le moteur, pour moi, c'était avant tout de tourner, enfin de filmer cette région, enfin ce paysage que j'avais quand même à compter, pour la première fois il y a une dizaine d'années, et j'y suis retournée plusieurs fois, et voilà, j'avais vraiment envie, avant tout, de filmer cette région-là, et après j'ai essayé d'imaginer une histoire qui me s'y emmenerait. Et lui, il y avait les Cévennes, Antoinette est arrivé, donc j'imaginaisais... Il y avait les Cévennes, il y avait la marche, il y avait l'âne, et il y avait les rencontres qu'on fait quand on fait ce genre de voyage, où chaque soir on dîne avec des gens différents, et on fait des rencontres qui peuvent ne durer qu'une soirée, mais qui parfois sont très drôles, parfois très profondes, il faut se passer des choses très belles, je trouve, dans ces repas, et j'avais envie de montrer ça. Et après, j'ai eu, en fait, j'ai marché deux fois avec Antoine, Antoine qui s'appelait Patrick, et en fait, c'est ça qui a commencé à un peu titiller mon imagination. Et quand j'ai eu envie de réaliser Hanoukko, vraiment parmi les idées que j'avais mises de côté, entre guillemets, celle-là s'est imposée tout de suite, et j'ai lu le livre de Stevenson que j'ai évalué, en fait. qui s'appelle « Voyage avec Anne dans les Cévennes ». Et dans ce livre, Stevenson, c'est un récit de voyage assez classif, et il raconte, entre autres, la relation qu'il a eue avec son ânès, ce que raconte un peu Idriss dans le film. Et il le raconte exactement sur la trame d'une comédie romantique, parce qu'en fait, au départ, ils ne peuvent pas se guérir, vraiment, ils ne la supportent pas, il a roux de coups d'ailleurs, il est beaucoup plus méchant que Antoine, et puis petit à petit, ils s'apprivoisent, ils s'acclimatent, et à la fin, quand ils se séparent, c'est indéfiant. Et je trouvais ça, il a beaucoup d'humour, Stevenson, et c'est vraiment très drôle, et je me suis servi de ce schéma-là pour raconter l'histoire d'une jeune femme et d'un autre. J'ai inversé les sexes. Alors justement, sur le personnage de la jeune femme, c'est vraiment un personnage féminin que je trouve formidable. Dès le départ, en fait, on a cette... On est vraiment sur un fil, quand on la voit se déshabiller dans la classe, et puis ensuite faire chanter à ses élèves cette chanson. On est entre le malaise et le rire, et je trouve que c'est vraiment très gonflé, et puis en plus très réussi d'être sur ce fil-là, sur un personnage féminin, d'oser cet humour-là, en fait, d'être toujours au bord du ridicule, mais en même temps sans être non plus totalement pathétique, en s'en sortant, parce que c'est aussi un film libérateur, c'est aussi un film où elle advient à quelque chose, à une vraie liberté, je trouve. Donc là, on voulait savoir comment ce personnage-là est arrivé, comment est-ce qu'il a été pensé, écrit, et puis peut-être pour faire un seul paquet, comment est-ce que la comédienne, j'adore, je ne suis pas la seule, mais je trouve vraiment qu'il se révèle dans votre film, d'arriver sur ce projet. Alors, le personnage, c'est vraiment... Je ne sais pas. J'ai envie de dire, Antoinette, c'est moi, en même temps, ce n'est pas moi, évidemment, mais je ne travaille pas du tout de manière théorique sur les personnages, et encore moins sur le personnage principal, ça s'impose un peu à moi, je n'arrive pas à intellectualiser beaucoup les choses. Mais c'est vrai ce que vous dites sur le fait qu'on voit finalement assez peu de personnages féminins en éticule, et on a droit, nous aussi, en éticule, après tout. Et j'ai revu il n'y a pas longtemps, Elle, de Becky Edwards, qui est un film que j'adore, dans lequel le personnage, qui est un personnage masculin, s'en prend plein la figure, et tout le long, tout le long, tout le long, et c'est hyper drôle. Et en fait, je pense qu'on est forcément en empathie avec un personnage qui se ramasse. Et en l'occurrence, comme c'est quand même une fille qui a une liaison avec un homme marié, on pourrait avoir une partie du public qui la rejette d'anglais. Je pense que le fait qu'elle s'en prenne plein la figure, en tout cas dans la première partie du film, fait qu'on ne peut qu'être en adhésion avec ce personnage. Et après, oui, leur belle amie apporte... parce que je pense que le personnage, il est un peu moi, il est un peu un truc imaginaire, et il est beaucoup leur belle amie, qui a amené ce délai, quoi, enfin, qui a amené son corps, son visage, son énergie, son émotion. Voilà. Donc, moi, j'ai pensé à elle très tôt. On a mis un petit peu de temps à lui proposer le projet pour les questions du financement, parce que c'est encore difficile, en France, de proposer, enfin, de faire financer un film avec une actrice principale qui n'a jamais eu le premier rôle. Mais voilà, à partir du moment où on a enfin pu le lui proposer, en fait, finalement, les portes se sont ouvertes, parce que je crois qu'il y avait vraiment une attente de cette actrice, le milieu, et puis je pense aussi une partie des spectateurs, attendaient de voir un film dans lequel leur canami joue le premier rôle, parce que c'est juste une actrice extraordinaire, qu'on mérite, qu'on a dit ça, et je suis très contente que ce soit dans mon film. Quelle ait eu l'occasion de... Avec une actrice principale, si je puis ajouter, qui n'a jamais eu le premier rôle et qui a passé à la quarantaine, qui s'approche dangereusement de l'étape suivante, ce qui est aussi, enfin, c'est-à-dire un sujet récurrent de certaines revendications, dernièrement, où sont les actrices de... C'est-à-dire un petit peu plus, elle est un petit peu en dessous, mais c'est vrai qu'elle le dit, en plus, elle cache pas de vue de son âge. Et oui, c'est vrai que c'est plus facile de monter un film avec... D'ailleurs, au départ, une productrice que j'avais rencontrée m'avait dit que ce serait bien qu'elle ait plutôt la trentaine. Et j'ai même réfléchi au scénario en imaginant une fille de 30 ans. Et en fait, ça me paraissait beaucoup moins profond, beaucoup moins fort. Avec une fille de 30 ans, ça me paraissait une buette, en fait. Alors que là, finalement, elle fait jaune, en plus, je trouve. Mais elle amène un truc où c'est beaucoup plus éloignant. Et c'est pas parce qu'on a 40, 50 ans qu'on est plus... qu'on est complètement libérés de ce genre de négros ou de... En tout cas, pour certains d'entre vous. Je peux savoir, j'ai trois questions. Combien de durées de fond neige ? Deuxième question, combien de durées de... Combien de rush, excusez-moi ? Troisième question, le prix du film. Ah ouais, c'est clair. Alors, on a eu sept semaines de tournage. Combien d'heures de rush, je suis incapable de vous dire. Je sais pas du tout, mais on n'avait pas des tonnes de rush. Enfin, on avait une durée de rush, je dirais, classique, normale. Et le film a coûté un peu moins de 3 millions d'euros. Je vais vous voir. Est-ce que le fait de tourner beaucoup en extérieur change un petit peu le rapport, justement, en termes de production du temps de tournage, parce qu'on est un très dépendant du temps qu'il faut ? En fait, on n'avait pas tellement... Non, pas tellement, en fait. Parce que même si ça paraît beaucoup, 3 millions d'euros, on n'avait pas beaucoup de latitude, on ne pouvait pas beaucoup changer le plan de travail. Donc, non, on essayait de ça. On priait beaucoup et on avait tous huit applis de météo sur le téléphone. Et voilà, on espérait que le temps... Enfin, c'est à la limite qu'il ne fasse pas beau, c'était pas très grave, mais ce qui nous faisait très peur, c'était que le temps soit différent de... souvent, on tourne une séquence sur plusieurs jours. Voilà, on est un peu plus clair de ça, mais on s'en est plutôt bien sorti. Par contre, pour votre film... Comment est-ce que vous avez dirigé les comédiens ? C'est une question un peu générique, mais je n'ai pas de scène en tête, mais je me suis déjà posé la question. Je ne les ai pas énormément dirigés, parce que je fais partie des gens qui ne croient pas beaucoup à la direction d'acteur, surtout au casting, surtout quand on est un des acteurs comme ce que j'ai dans le film. J'ai surtout construit le casting et à partir du moment où on avait établi toute la distribution du film, on a fait une lecture. Il y avait presque tous les comédiens du film qui est autour d'une table qu'on a lue, c'est un moment entier. Et en fait, je me suis rendue compte lors de cette lecture que tout le monde avait compris. En fait, je pense que la direction d'acteur, elle est aussi beaucoup dans le scénario à partir du moment où le scénario est précis, à la fois dans les dialogues et dans les didascalies. Les acteurs intelligents qui ont l'habitude de lire, qui font du théâtre, qui connaissent les textes, en fait, ils comprennent très bien ce qu'on veut. Et après, c'est plus déplacement ou des choses comme ça. Parfois, je dirigeais très peu l'or. L'or, je la regardais, en fait, beaucoup. Et les autres, je les dirigeais plus parce qu'ils étaient moins présents. Donc, parfois, il fallait qu'ils s'adaptent un peu au tournage et tout ça. Mais voilà, c'est difficile de rentrer dans le détail de comment j'ai fait. Et peut-être, enfin, c'est vrai que L'or a aussi beaucoup de scènes avec l'âne. Baissez la tête. L'or a beaucoup de scènes avec l'âne. Alors, les ânes, parce que je crois qu'il y en avait deux, différents. Alors, c'est peut-être une question un petit peu, je ne sais pas, comme ça, brute, mais jouer avec un animal, en fait, est-ce que ça se dirige ? Est-ce qu'il y a un ressenti ? Est-ce qu'il y a une part de laisser à l'improvisation, mais en tout cas à la fluidité, peut-être, des mouvements, etc., pour réagir, pour réagir ? Je crois ça parce qu'on avait Gustave Carval, il y a quelques jours, qui nous parlait de jouer avec un poisson, avec un âne, ça doit être assez différent. Comment est-ce que ça a été abordé, cette l'or ? Est-ce que c'était quelque chose qu'elle avait déjà anticipé ? C'est dommage qu'elle ne soit pas là, moi, j'ai du mal à répondre à sa place par rapport à ça. On avait en tout cas une dresseuse qui dirigeait les ânes, moi, je ne suis pas capable de diriger une âne, donc je lui ai fait lire le scénario, et je lui ai demandé est-ce que ça, tu penses que c'est possible, ça, 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 et elle m'a dit oui, surtout, et après, elle s'est forcée de rendre les choses possibles, en travaillant avec les ânes en amont, et puis sur le tournage, en cherchant des solutions. Et l'or, en fait, elle était très à l'aise, en fait, avec l'âne, et parfois, je ne sais pas que c'était simple, parce que surtout, par exemple, dans des scènes où elle parle beaucoup et où on est en train de venir avec un sélicat, mais en fait, on avait, voilà, elle devait gérer la vitesse de l'âne, plus ses réactions, plus son texte, mais franchement, elle a assuré. C'était un partenaire humain. Oui, et il a vraiment fait tout ce qu'on avait prévu de classe, pratiquement. Il y a juste un moment où il a bré alors que ce n'était pas prévu et qu'il a gardé au montage parce que c'était absolument génial. C'était le moment où Eleonore descend. Alors, ça, ce n'était pas prévu. On pense à notre film où il y a un âne aussi qui prend une grande place. Le hasard d'être hasard. Voilà, c'est ça. Et dans le film de Bresson, l'âne qui s'abonne, est maltraité par un être humain. Et puis là, c'est le contraire, c'est une histoire d'amour. Vous avez été influencée ou vous avez été comme ça ? Pas tellement. Le hasard m'être un... Non, j'ai un peu envie de le dire, mais je ne suis pas très bressonienne. En fait, je trouve que... Enfin, je reconnais évidemment les qualités du film, mais je trouve que l'âne est particulièrement bien filmée, tout ça, mais en fait, je ne suis pas très sensible. Je trouve que ça manque trop d'humour pour moi, je crois. C'est l'antithèse, c'est l'antithèse. Oui, oui, mais c'est... En fait, je me suis forcée à le revoir pendant que j'écrivais le scénario, mais vraiment, pour vous dire à quel point je ne me manse vraiment pas dans le cinéma, en fait, j'étais plus... Je me suis plus inspirée, par exemple, de Ratatoumé, des films de fixeurs, vous voyez ? Non, c'était pas trop... Non, c'est juste... Voilà, c'est... Je ne revanche pas, mais c'est juste... Et est-ce qu'en termes de comédie romantique, du coup, puisque c'est un des... Si on met des films dans un genre, ça peut être un des genres, est-ce que vous aviez des inspirations comme ça, peut-être avec des figures de femmes, justement, sur le film ? un petit peu, en fait... J'en parle beaucoup, ça commence à... Non, non, pardon, mais en fait, il y a Le Rayon Vert qui est un peu mon film fétiche, en fait, que j'ai vu à 16 ans, et pour moi, Antoinette, elle est un peu une petite cousine de Delphine du Rayon Vert qui arrive un peu la même chose au début du film puisqu'elle se fait planter pas par son amant mais par une copine au début des vacances et qu'ensuite, elle passe au film à errer jusqu'à trouver l'amour. Bon, en l'occurrence, la fin est un tout petit peu... Enfin, je trouve plus forte dans le film de Romère. Moi, pour moi, la rencontre avec le garçon à la fin, c'est presque une pirouette, en fait, c'est pas vraiment un grand amour, en tout cas, chacun s'imagine ce qu'il veut, moi, voilà. Mais, donc, oui, ça, c'était un peu un modèle et après, dans un genre très différent, je pensais un peu à la revanche d'une blonde avec Chris Witherspoon, par exemple, pour le moment où elle arrive avec la grosse valise rose et ce côté, le fait que ça soit une petite et complètement déplacée au milieu de Jean en pantacourt et en polaire et qu'elle, elle est super défaite comme ça, au milieu, ça venait un peu de ce film-là. J'ai pensé un peu... Après, moi, j'adore, par exemple, la garçonnière et à un certain moment, je me disais que Patrick, c'était un peu Jack Lémon dans la garçonnière. C'est pas mal la comédie romantique, elle est vraiment entre elle et là, elle n'est pas du tout entre elle et Vladimir. Voilà. Oui, j'avais deux questions. La première, il y a deux sortes de suite de films avec les gars qui étaient de la comédie française, hier et aujourd'hui, je ne sais pas, le comédien... On va même à l'avis. Oui, donc, je n'ai jamais entendu pas les vues, mais je suis jamais au théâtre. Donc, oui, pourquoi... Quelqu'un qui se propose des masses et... Il a fait quand même des choses, oui, déjà, il a joué dans Le sens de la fête, il a joué dans Mon inconnu, dans... Je ne sais pas, dans Curioza, il a fait quand même des pas mêmes choses et on va le voir, je pense, plus, parce qu'il joue dans le discours de Laurent Thirard où il avait le premier rôle. Voilà, je trouve que c'est un très grand acteur, mais particulièrement un très grand acteur de comédie et qu'il a ce côté... Enfin, moi, ce qui était important pour moi, pour le personnage de l'avenir, c'est qu'on ne le haïsse pas complètement. Parce que si on l'avait vraiment trouvé complètement nul, ça aurait rejailli sur le personnage d'Antoinette, donc j'avais besoin de quelqu'un d'attachant, de sympathique, envers et contre tout, parce que ce qu'on le voit faire dans le film n'est pas forcément très sympathique, mais lui, je trouve qu'on ne peut pas le détester, en fait. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi et je trouve qu'il a un sens de rythme et de la comédie absolument religieux, donc voilà. Mais le fait qu'il soit c'est très important. Il y a une deuxième question, je crois que vous n'avez pas écrit il y a 20 ans, vous n'avez pas travaillé quelque chose et déjà quelque part comme réalisatrice, comme scénariste, et je veux savoir comment vous avez vécu toute cette période de non-réalisation ? Ça ne vous reviendra pas. Non mais c'est ma vie, il y a eu des moments super, des moments très bien. Ça regarde parce que je crois qu'on vient des mêmes écoles. Vous avez fait la fin de ceci ? Ah bon ? J'ai pas compris. Non, ça regarde parce que je pense qu'on vient des mêmes écoles et que... Les mêmes écoles ? On est la fin de ceci ? Oui, vous aussi. J'ai un idée. Et alors ? Non mais la question c'est que c'est tellement dur, je veux dire, quand on a une âme de réalisateur ou de réalisatrice, c'est très dur de ne pas exercer de ce métier pendant un temps. Voilà, c'est ça. En l'occurrence, moi j'ai... En fait, il y a 15 ans, je pense, je me suis dit j'ai vraiment arrêté. J'ai pas essayé de faire des films pendant 20 ans en fait. J'ai décidé de revenir au métier auquel je me destinais qui était le scénario. Et voilà, c'est mon parcours. j'ai juste une question technique, c'est le niveau du son. En fait, est-ce que vous n'avez pas galéré au niveau du son à suivre avec l'équipe technique ? Vous avez réussi à suivre le chemin long ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Non, pas particulièrement. Je vais vous dire par rapport au fait qu'on change beaucoup de décors et tout ça. C'était un tournage où mon crapauté est pas mal. Mais en fait, à mon avis, c'était plus fatigant pour la régie par exemple que pour le son parce que le son, finalement, leur matériel est pas... c'est pas le matériel le plus lourd qu'il y a sur le tournage. Mais non, oui, il y avait pas... Parfois pour la régie, c'était costaud, parce qu'on pouvait pas toujours se garer aux pieds des cordes. On avait souvent marché pas mal. Mais voilà, on avait une équipe qui était prévenue, qui savait qu'on allait tourner là-bas. En fait, même à vrai dire, le truc que j'ai trouvé le plus dur, c'est qu'on faisait beaucoup de voitures finalement parce qu'on était basés tous au même endroit et on rayonnait autour. Et comme les routes sont pertinueuses, en fait, on faisait facilement une arrêt d'une voiture et on arrivait tous un peu le quart au quartier au bord des lèvres. Mais c'est plus ça qui était dur. C'était plus l'infirmerie du coup qu'avait du problème de votre arrière. On avait une chef électro qui a été malade pendant tout le temps, qui était vraiment hyper malade même quand elle conduisait parce que les groupes tournaient en droit. Et je connais à vous ça. Juste une question, est-ce que les guérisseurs ça existe vraiment ? Oui, en fait, le personnage de la guérisseuse du film m'a été inspirée par un femme que j'ai rencontrée dans la vraie et qui m'a guéri d'une beauté juste en faisant comme ça. C'est vrai ? Oui. C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Ils peuvent des fois guérir des brûlures et tout. C'est super bizarre, mais c'est vrai. C'est un vrai hommage à Blanche-Neige de Bonne Dînée. On a vraiment revu la scène avec mon chef opérateur et on a essayé de reproduire le plan. On avait moins d'oiseaux. Mais voilà, et en fait, c'est des incrustations, c'est-à-dire qu'on a commencé par... Ça nous a pris la journée. On a commencé par filmer en Côte d'Or le coucher sur l'âne. Ensuite, elle est sortie du cadre et on fait se coucher et on a filmé les animaux un par un. Et ensuite, on les a incrustés dans l'image. Voilà. Donc, c'était très long à faire parce qu'il fallait que les animaux aillent bien à l'endroit où ils aillent. Mais je tenais beaucoup à cette scène qui est très courte, mais voilà. C'est tout le scénario du lieu des cédènes. Je voulais savoir si sur d'autres scénarios des choses que tu avais dites, est-ce que c'est la première fois que vous partez comme ça juste dans le bout de la version et dans le... Voilà. Oui, c'est la première fois. Oui, c'est vraiment... Et je pense que c'est pas pour rien que c'est ce film-là avec lequel je reviens à la réalisation. Parce que justement, les autres idées que j'ai eues entre-temps étaient peut-être plus des idées de récits, des idées de personnages, enfin, le décor ou de sujet, là, pour moi, c'était pas du tout un sujet, c'était vraiment un désir de filmer quelque chose que j'ai ressenti en allant me balader dans cette région et d'essayer de le transmettre. Justement, j'ai découvert que j'ai découvert que j'ai découvert cette région et justement pour discuter le sujet de cette petite sèche d'émerveillement et magique, est-ce que c'est volontaire que dans ce qu'on a traité la comédienne, à aucun moment, enfin, quand on marche, justement, vous parlez de la marche et du lieu, quand on marche, on a, dans cette région, des moments où on s'arrête, on se dit « Waouh ! » Et à aucun moment, on ne voit la comédienne, en fait, il a cette interaction avec l'âne, la marche, bon, elle a l'impression qu'elle enquille 28 bornes comme ça, bon, à part quand elle est traînée, enfin, il y a une espèce de côté un peu irréaliste où finalement, les Seven, c'est comme, voilà, un décor un petit peu décalé parce que, même si moi, je trouve ça bien merveilleux, c'est beau, c'est magnifique, mais elle, c'est comme si, ce paysage infusait à son insu, finalement. Oui, en fait, même au départ, je m'étais beaucoup racontée, je me souviens que, une fois, j'étais, je n'étais pas dans ce point-là, j'étais à Saint-Malo avec une copine qui venait de se faire arrêter. Et on se baladait sur la plage et je n'arrivais pas à me dire « Ah, c'est beau, c'est beau, la lumière était splendide » et je voyais que mon amie ne voyait rien, mais rien. Et en fait, quand on est dans certains états, on ne voit rien autour de soi. Et en fait, c'est vraiment ça, c'était aussi même d'ailleurs dans la mise en scène, en fait, dans la première journée de marche, les décors sont moins, moins spectaculaires, en fait, que dans la suite du film et je voulais qu'on n'ait pas de plan, qu'on n'a pas de plan large, en fait, dans la première journée parce que vraiment, elle ne voit rien et nous non plus. Et en fait, petit à petit, nous, on voit où elle est mais elle ne voit toujours rien parce qu'elle est tout le temps en train de parler de ses histoires de maître à son âne et tout ça et c'est seulement après la scène de la rameuteuse où il y a ces plans où elle marche, on ne la voit pas dire « Oh, c'est beau » mais on voit qu'elle, je pense, j'espère, on voit qu'elle est enfin sensible à ce qui l'entoure. Mais c'était vraiment ce truc de s'ouvrir, en fait, sur le monde quand on est tellement obsessionnel à cause de ce que l'on le pense et le cédé par cette histoire de Vladimir et par ce qui vient de lui arriver, elle n'est que dans sa tête. Et en fait, pour moi, la marche, c'est vraiment, c'est ça qui est, elle se libère de ça aussi et elle ouvre les yeux, elle finit par ouvrir les yeux. c'est pas l'or, c'est une cascadeuse que l'or aurait adoré faire parce que tout ce qu'elle pouvait tomber, elle tombait, elle adore ça, mais les assurances pour l'interdit de faire, c'est une cascadeuse qui a des rembourrages et ça s'était préparé. il y avait une espèce de matelas aussi pour le plan où elle disparaît de l'image comme ça où elle est fou. Mais j'ai genre des bêtes tournées de casse-cage. Je crois, moi, j'ai beaucoup aimé ce film, parce que moi, j'en ai bien. Alors, j'en ai bien. Alors, en fait, je ne sais pas si c'est une hallucination ou si c'est dans la tête d'Antoinette ou si c'est vraiment dans le film, mais quand elle arrive pour commencer la randonnée, j'ai l'impression qu'à un moment donné, elle se cache et qu'elle voit son amoureux avec sa femme et la petite fille. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai redire ou est-ce que c'est vraiment en fait ? En fait, elle croit les voir. Elle croit les voir. Il y a une famille avec deux adultes et un enfant et du coup, elle se cache comme ça derrière ces François Caron et Marie-Hélène Vierge qui fasse avec elle comme ça. Mais après, on les voit mieux et on voit que ce n'est pas... Enfin, comme on ne les connaît pas encore, on ne peut pas le savoir vraiment mais en tout cas, elle, on voit qu'elle est soulagée donc c'est pas... D'accord. Merci. Je vais répéter un message. C'est peut-être un message qui fonctionne et c'était un peu doux ou bien c'était quelque chose que... On me demande si j'ai un rapport au merveilleux, si j'ai envie de transmettre le merveilleux ou si c'est plus détaché en fait, c'est ça ? comme un scénario parce que par exemple, la scène, je vais vous donner tout. Par exemple, il y a eu très très fort la scène avec la rebouteuse, avec la rebouteuse qui... À un moment, il y avait le paysage, il y a eu un moment très très fort avec le cheval, plein de symboles. C'est au moment-là, aussi le moment qui fait pour vous le faire, j'étais un peu plus modestique, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi le fait qu'elle revienne sur un lieu et c'est là qu'elle rencontre l'homme qui les avait découvert. Voilà, tout ça, c'est un peu tes messages, mais est-ce que c'est des messages de mon estime ou bien, c'est un rapport au merveilleux que vous avez vous-même rencontré, on a l'affût ou que vous vouliez faire passer ? C'est un peu entre les deux parce que je crois que quand j'écris, je cherche plus des situations qui m'amusent en premier et j'ai un truc presque un peu détaché parce qu'en fait, quand j'écris, je suis un peu... je ne sais pas comment dire, mais je cherche des idées, c'est un truc assez ludique en fait pour moi d'écrire et je cherche des idées qui m'amusent et par contre, en fait, une fois qu'on est en train de foire et aux personnages d'Antoinette, presque une sorte d'héroïsme alors que sinon, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus anecdotique et j'ai trouvé au-delà du fait que les paysages inspiraient le scope, j'ai trouvé cette idée-là tellement juste que c'est vraiment ça qui m'a convaincue parce que j'avais vraiment peur en fait de faire un film avec des belles images, enfin, c'était... je ne voulais pas... par exemple, il était hors de question qu'on utilise un drone, je ne voulais pas faire des racines et des ailes, j'avais très peur de ça et du coup, voilà, j'essayais de trouver une façon de faire qui en même temps nous plonge dans ce paysage-là et lui rende hommage mais sans être de la carte postale et des choses un peu esthétisantes, un peu faciles, quoi. Mais voilà, j'ai travaillé avec mon seul groupe génial, Simon Mofis, et qui... pour le film, j'aimerais bien que vous parliez un peu du personnage de la femme qui est assez inattendue qui à un moment donné retourne à la situation où il ne s'y attend pas du tout en fait. juste que vous me parliez un petit peu de ce personnage qui n'est pas du tout dans les clichés de la femme, j'ai dit, au contraire, elle apparaît très très forte, ça c'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi, pour en dire, moi ce que j'allais, enfin je voulais que je trouvais que c'était beaucoup plus... En fait, je ne pouvais pas imaginer de scène plus dure pour Antoinette que celle que j'ai écrite. C'est-à-dire que je pense que s'il y avait eu une crise avec des cris, des pleurs, je ne sais pas quoi, ça aurait été beaucoup moins dur que la manière dont il est au Nord balance tout, en fait, de manière très calme et très... presque souriante. Elle est complètement en maîtrise, en tout cas en apparence, de la situation. Et du coup, en fait, ce que je trouvais, moi c'est un truc qui me touche beaucoup, c'est le fait qu'Antoinette, quand quelqu'un de seul, en fait, face à une famille, a toujours une place un peu d'enfant. Et je trouve que... c'est comme ça que je le vois. Et en fait, la manière dont il est au Nord, lui parle, ne lui laisse aucune chance. et en même temps, on ne la condamne pas du tout. Et Léonard, parce qu'évidemment, on la comprend et ce qu'elle lui dit est très sincère et tout. Voilà. Mais je ne sais pas quoi dire de plus. C'est une scène assez sidéromée pour l'idée d'être une grande actrice. Merci beaucoup, Caroline, pour votre présence pour cette phrase que j'ai pris. qui est sorti maintenant comme je l'ai dit dans la introduction et que je vous incite à inviter autour de vous à parler à tous vos proches ou aux plus mointains. Voilà, les premières semaines de la vie d'un film dans le sable sont toujours très importantes. Donc, voilà, si ça vous a plu, comme j'ai cru le comprendre, incitez à aller le voir. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à tous. et merci à Diaphana Distribution pour vraiment vous avoir permis d'organiser cette rencontre. Merci aux médias.